Star Wars Comics Notre ordre a connu bien des conflits comme tu le sais. Je ne pense pas t'avoir encore parlé de la terrible guerre qui fit rage entre la république et les séparatistes, celle qu'on nomme la guerre des clones. Installe-toi alors, j'ai beaucoup de choses à te compter. Le chapitre qui nous intéresse nous amène quelques mois après la bataille de Geonosis qui marqua le début de la guerre des clones. On suit ici différentes aventures se déroulant à un court laps de temps. Nous menant sur la station spatiale Larou auprès du Jedi espion Kelan Vos afin d'obtenir des informations sur une attaque séparatiste. A la défense par le maître Tsi, maître Kenobi et son Padawan Skywalker de la planète Kamino pour les empêcher de détruire une fabrique de clones. Il découvre que Jango Fett, bien que mort, joue encore un rôle important dans cette guerre, ou encore à la dissension de certains Jedi menés par Maître Bulk, auquel va devoir faire face Maître Windu afin de ramener l'ordre dans la force. Une fois de plus, le récit nous est fait par Ostrander et Dorsima, qui nous content un récit empli d'action, de suspense et d'évolution de personnages. Être attiré par le côté obscur prend toute sa dimension dans ces récits, où beaucoup doutent du rôle que les Jedi doivent jouer dans ce conflit refusant de se jeter corps et âme dans la guerre aux effets pervers et de la manière à adopter afin de l'emporter. Doit-on sacrifier la vie d'un innocent ? Son code de l'honneur ? Son rapport à la force ? Il s'agit d'une aventure qui reste accessible, divertissante et pleine de qualité, en somme, parfait pour ceux voulant se lancer dans les aventures des Jedi. Entre jeux de manipulation, violence, scène de guerre, duel au sabre laser, on nous montre la noirceur d'un conflit. Un conflit qui fait bon nombre de victimes, et ça même chez ceux qui survivent. La guerre des clones est un élément central bien méconnu, mais qui permet de comprendre bien mieux l'évolution du conflit tel qu'il nous a été raconté dans la revanche des Sith. On y comprend bien mieux l'évolution de certains Jedi, comme Anakin Skywalker, et permet de mettre en lumière d'autres Jedi plus méconnus. Il est intéressant de voir comment tous ces événements s'interconnectent entre eux. Comment ces Jedi, membres du même ordre, et pourtant, aux comportements si variés, peuvent interagir les uns avec les autres. Au final, on assiste à une crise de foi de la plupart d'entre eux, qu'elle soit liée à leur mission, au côté obscur, au bien fondé de la République, qui a déjà échoué par le passé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment chacun va plus ou moins réagir face à ce doute et ce temps de trouble. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'on sait que les choses vont devoir aller encore plus mal avant de pouvoir s'arranger. Nous en resterons là, padawan, pour cette fois. Je reviendrai plus tard sur la guerre des clones. Je te laisse regagner tes proches, et n'oublie pas de garder tout cela secret. Nos ennemis rôdent toujours. N'oublie pas que l'être le plus puissant est celui qui contrôle son propre pouvoir. Et d'ici là, que la force soit avec toi.